Alléluia, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à Lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, qui a prescrit « Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Alors, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Et bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur « Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être avez-vous eu une légère hésitation en écoutant ce texte de la parole de Dieu, en vous demandant, mais au fond, quel est le sujet, le thème que le Seigneur veut nous voir approfondir aujourd'hui ? Est-ce que c'est un évangile sur le mariage et sur son écho dans la vie éternelle ? Pour ceux qui se disent « Mais notre amour est tellement extraordinaire qu'il faut qu'il dure jusque dans le ciel. » C'est une question légitime. Se dire « Effectivement, ce sacrement que nous avons reçu nous prépare, nous entraîne, nous stimule, nous encourage à être saints l'un par l'autre. » Il semble que la réponse de Jésus nous dise qu'il ne s'agit pas de ça, même si apparemment la question porte sur le mariage. Mais à vrai dire, ce n'est pas la question qui habite, qui a motivé cet entretien avec Jésus. En effet, on nous signale, tout début de l'évangile, les sadduciens, ce sont ceux qui ne croient pas en la résurrection de la chair. La question, c'est donc une question, non pas sur le mariage, mais bien sur la résurrection. On pourrait dire aussi, peut-être c'est un évangile sur l'endurance, l'opiniâtreté de la femme. Même cette Marie, il faut le faire. Ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas cette femme, c'est cette Marie. Ou bien l'endurance de cette mère qui voit sept fils se faire tuer. On pourrait se dire, quelle force d'âme qui pourrait résister à voir sept de ses enfants se faire tuer, être assassiné devant ses yeux. Mais là encore, ils le sont à cause de leur foi en la résurrection. C'est donc bien cette bonne nouvelle que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui, celle que nous professons, celle que nous confessons à chaque fois que nous récitons le « Je crois en Dieu », je crois en la résurrection, et pas seulement la résurrection, mais la résurrection de la chair. « Et dans mon corps », disait déjà Job, « et dans mon corps, dans ma chair, je verrai Dieu. » C'est important de nous souvenir, à quelques jours de la Toussaint, nous avons contemplé nos fins dernières, la vie éternelle, cette vie que Dieu nous promet, qu'il nous fait goûter dès aujourd'hui, à travers la foi. La résurrection de la chair, c'est ce à quoi nous sommes destinés, c'est notre vocation. Saint Paul ne trouve pas de mots assez forts pour dire son espérance de lui aussi ressusciter comme le Christ est ressuscité. Et il s'inquiète même en disant, mais nous croyons en la résurrection de la chair parce que le Christ est ressuscité. Mais comment se fait-il que parmi vous, il y en est qui ne croient pas en la résurrection ? Comment est-ce possible ? On sait, on se souvient, que lorsque Saint Paul va prêcher à Athènes, devant l'Aréopage, c'est-à-dire l'élite intellectuelle, sociale, politique d'Athènes, il va leur faire un discours, il cherche à capter leur bienveillance, en disant, vous êtes le peuple le plus religieux que j'ai trouvé sur la terre et pourtant j'ai beaucoup voyagé. Il y a des dieux et des déesses et des temples partout chez vous. C'est incroyable, vous êtes vraiment des gens religieux. Et j'ai même trouvé un temple au dieu inconnu. Je viens vous annoncer ce dieu inconnu. Il leur fait un beau discours. Il utilise même les philosophes grecs en se disant, tiens, ils vont reconnaître ces philosophes. Et puis ensuite, il arrive au sommet, au cœur de sa prédication. Eh bien, ce dieu que vous ne connaissez pas, eh bien, je vous l'annonce, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et nous en sommes témoins. Et à ce moment-là, et dès qu'il leur eut parlé de la résurrection de la chair, ils lui dirent, écoute, on t'écoutera un autre jour. C'était plutôt intéressant, ton discours. Mais enfin, la résurrection de la chair, tu vas raconter ça ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Saint Paul lui-même rencontre ce genre de réaction. Peut-être que si Saint Paul prêchait aujourd'hui, il pourrait éventuellement trouver le même genre de réaction. Je ne suis pas trop adepte des sondages et encore moins des sondages de sortie de messe. Mais quand les sociologues font cela avec la foi chrétienne et en particulier avec la résurrection, ils disent, est-ce que vous, vous êtes chrétien ? Oui, ok. Est-ce que vous croyez en la résurrection de la chair ? On trouve deux tiers des chrétiens qui ne croient pas en la résurrection de la chair. Comment est-ce possible ? Parce que, et c'est Saint Paul lui-même qui le dit, mais si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection de la chair, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Notre prédication est vaine, vide, fausse, puisque nous prêchons une nouvelle qui est fausse. Alors, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, non seulement notre prédication est vaine, mais notre foi vide et nous ne sommes pas sauvés. Parce que ce qui fait que nous sommes sauvés, c'est que Jésus est ressuscité. Le croyons-nous ? Le croyez-vous ? Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant ? L'autre jour, au moment du catéchisme, on a fait une prière à Jésus. Et puis, il y a effectivement un enfant qui a dit, mais comment est-ce qu'on peut prier Jésus ? Il est mort. C'est vrai. On ne peut pas dire qu'il n'est pas mort. Il est mort, Jésus. Mais notre foi, c'est précisément que le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui, nous pouvons non seulement lui parler, nous confier à lui, mais fondé en lui, toute notre foi, notre espérance, toute notre vie repose sur le fait que Jésus est vivant. Si Jésus n'est pas vivant, mais allons aux champignons, c'est la saison, profitez-en. Il y a eu un peu de pluie, il y a eu du soleil, il y a des champignons. Je ne suis pas un spécialiste, ne me demandez pas les coins, mais voilà, si Jésus n'est pas ressuscité, vaine, vide, inutile, est notre foi. Je dis cela parce que, on dit ça, mais oui, bien sûr, je crois à la résurrection, mais quand même, c'est vrai que dans une vie antérieure, ah bon, tu as eu une vie antérieure, toi ? On n'a pas eu de vie antérieure, mes frères. Dieu nous a créés, Dieu est intervenu au moment de notre conception, nous a donné une âme, une âme unique, spirituelle, éternelle, qui n'avait jamais existé. Dire que Dieu est créateur, ce n'est pas, il a fait le ciel et la terre il y a des millions, des milliards d'années, je ne sais pas. Dire que Dieu est créateur, c'est à chaque vie, Dieu intervient, le miracle de la vie, bien sûr, il faut des parents, mais il faut aussi Dieu, qui donne une âme, qui me fait à son image et à sa ressemblance, et cette âme, elle est faite pour la vie éternelle, elle est intimement, indissolublement, substantiellement unie à un corps. Je suis une personne, c'est-à-dire un corps et une âme. Et sans mon corps, pardon, mais je ne suis rien. Vous êtes venus à la messe, bien sûr, avec votre cœur, avec toute votre foi, mais vous êtes venus avec votre corps aussi, non ? Sans votre corps, vous ne viendriez jamais à la messe. Ça peut sembler idiot, mais c'est bien parce que nous avons un corps que nous pouvons nous mouvoir, que nous pouvons entrer en relation, que nous pouvons chercher Dieu, que nous pouvons aussi le renier. Notre corps participe à notre sanctification, notre corps participe malheureusement aussi à notre péché. Saint Paul le dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Non pas qu'il méprise le corps, mais qu'il dit, ce corps, il a besoin lui aussi d'être converti. Et au moment de ma mort, mais ce corps, c'est vrai, je le laisse, mon âme est séparée de mon corps, mais dans un état inconfortable, dans un état qui ne lui est pas naturel. L'âme, elle tend à vouloir être réunie à mon corps. Et c'est cela, la résurrection. La résurrection, ce sera à la fin des temps. Comme le Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Et dans notre chair, nous verrons Dieu. Alors après, on peut évidemment se poser des questions de science-fiction auxquelles nous avons peu de réponses, pour lesquelles nous avons peu d'indications, si ce n'est celle, et c'est déjà beaucoup, de l'Évangile qui est ressuscité. Sinon Jésus. Et Jésus passe 40 jours à essayer de montrer à ses disciples qu'il n'est pas un fantôme. Parce que comme vous le savez, les fantômes, ça n'existe pas. Mais les apôtres ont tellement peur en voyant Jésus qu'ils se mettent à croire au fantôme. C'est un fantôme. Je dis non, c'est moi. Touchez, touchez mon corps. Thomas, avance ton doigt, mets-la dans mes blessures, dans mes mains, dans mes pieds, dans mon côté. Il faut qu'ils le touchent. Et Jésus va même jusqu'à manger avec ses apôtres. Est-ce qu'il avait besoin de manger ? Est-ce qu'au ciel, on aura faim ? Allez, les parents peuvent se rassurer. On a faim. Non, il n'y aura plus au ciel. On sera complètement comblé. On n'aura plus besoin de manger. Mais Jésus, pour montrer qu'il n'est pas un fantôme, mange avec ses apôtres. Et en même temps, ils ont du mal à le reconnaître. Quand ils le voient, ils se demandent, mais c'est qui ? C'est bien Jésus. Il faut que Jésus se fasse reconnaître. Rappelez-vous avec Marie-Madeleine qu'il l'appelle par son nom. Ah oui, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, Rabouni. Chacun reconnaît petit à petit Jésus. 40 jours pour montrer que ce n'est pas un fantôme. nous aussi, nous aurons un corps, un corps glorieux qui n'aura pas besoin de manger. Vous voyez, Jésus apparaît à ses apôtres au milieu du cénacle. Il n'a pas besoin de rentrer par la porte ou par la fenêtre. Il se tient au milieu d'eux. Oui, c'est bien lui. Et en même temps, un corps qui n'est plus lié aux nécessités du temps et de l'espace, qui n'a plus besoin de manger, de boire, de dormir, ni de se marier. Et c'est bien ça le cœur de l'Évangile aujourd'hui. Jésus dit, mais attendez, au ciel, de travailler, de manger, boire, d'avoir des relations. Non. On sera heureux parce qu'on sera en Dieu. C'est ça, le cœur de l'Évangile. Vous voyez, je rends grâce pour une chose cette année, c'est que l'espèce de fausse prêtresse, Hama, ne vient pas à Toulon cette année. Bonne nouvelle. Hama, c'est cette espèce de dame indienne qui donne des, je ne sais pas comment on appelle ça, des embrassades, des hugues, on dirait en anglais ou nos amis brésiliens. Comment on dit le nabras ? C'est comme ça qu'on dit ? Je ne sais pas. Eh bien, il fait ça. Et puis, on ressent une espèce d'effluve, d'énergie cosmique, d'amour et c'est incroyable. Les gens font la queue à genoux, à genoux, à genoux devant elle et lui offrent des présents. Non, non, il n'y a rien de païen là-dedans, rassurez-vous. Et notre évêque, il s'est dit un jour quand même, il y a des milliers de personnes qui vont la voir chaque année à Toulon. Notre évêque, il est allé avec un prêtre et il s'est rendu compte « Ah, bonjour monseigneur, tiens, vous êtes là, vous aussi. Ah, bonjour mon père. » Il s'est retrouvé avec plein de chrétiens de la paroisse. Pas d'ici, le prêtre n'était pas de cette paroisse-là. Mais comment ça se fait ? Comment est-ce que des chrétiens peuvent croire à ce genre de choses ? Oh, non, mon père, on croit tous en la résurrection. Ah bon ? Et tu vas voir Amma, tu as besoin d'Ama pour ta béatitude ? Mais Amma, elle croit et la source de tes problèmes, elle est dans tes vies antérieures et puis ça ira mieux dans la prochaine vie. Et tu crois à ça ? Alors, soyons sérieux. Oui, je crois à la résurrection de la chair. Mais tu crois vraiment ou tu es prêt à croire à la première bêtise parce qu'en fait, tu n'es pas sûr que le Christ est ressuscité ? C'est comme le paysan qui, quand il a les statuts de la Sainte Vierge, vous aurez remarqué, il y a la Sainte Vierge mais sous ses pieds, il y a autre chose. Et puis il mettait deux cierges. On a le droit de mettre deux cierges, vous avez le droit si vous voulez mettre deux cierges. C'est bien pour la paroisse, ça fait marcher la paroisse. Mais pourquoi vous mettez deux cierges ? J'en mets un à la Sainte Vierge et puis un au serpent. On ne sait jamais. Prendre une assurance. Donc tu crois en la résurrection de la chair ? Oui, mais on ne sait jamais quand même. Je me prépare pour ma vie future et puis pour mes prochaines vies, on ne sait jamais s'il n'y avait pas la résurrection de la chair. C'est quoi cette foi ? Cette foi au rabais, cet évangile light, cet évangile qui ne convertit personne. Évidemment que c'est impossible que quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Tu as déjà vu quelqu'un ressusciter d'entre les morts ? Non. Et si tu es allé au cimetière pour la Toussaint, bien sûr que tu as pleuré tes morts. Mais heureusement que personne n'est sorti du tombeau à ce moment-là. T'imagines la tête des gens. Bien sûr que personne n'est ressuscité d'entre les morts. Seul le Christ est ressuscité, premier né d'entre les morts. Mais c'est une certitude. Et si nous n'avons pas cette certitude, alors il faut la demander. Seigneur, ma foi vacille, viens en aide à mon manque de foi. Je vous signale que la seule personne humaine, puisque le Christ, comme chacun sait, c'est une personne divine, c'est Dieu fait homme, mais la seule personne humaine qui est au ciel avec son corps, c'est Marie. Si tu ne crois pas en la résurrection de la chair, Marie non plus, elle n'est pas au ciel avec son corps. Ce qu'on fait au moment de l'Assomption, Marie, elle est dans son corps, elle est glorifiée. Ça veut dire qu'elle est déjà ressuscitée. Et nous aussi, comme Marie, nous serons appelés à voir Dieu dans notre corps. Alors je vous invite vraiment aujourd'hui à faire cet acte de foi. On a une nouvelle, mais c'est de la bombe, de la balle, je ne sais pas comment on dit. C'est incroyable. C'est une nouvelle, mais qui est capable de révolutionner la face de la terre parce que Jésus est vivant et parce qu'il nous promet non seulement la résurrection, mais des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On a raison de se soucier de notre terre parce qu'on se rend compte qu'on ne s'en est pas soucié et même qu'on l'a malmené, qu'on s'en est mal occupé, qu'on l'a défiguré, qu'on l'a mal, qu'on l'a exploité, qu'on l'a abîmé. Mais est-ce que tu crois en ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle que Dieu te prépare ? C'est ça notre espérance. Il faut vraiment se dire mais c'est incroyable ce qu'il nous a promis Jésus. Ça peut changer une vie. Oui, mais le problème c'est est-ce que ça change ta vie ? Vous connaissez la phrase célèbre de Nietzsche qui dirait je croirais au Christ quand les chrétiens ils auront des têtes de ressuscité. Quand je les vois, eh oui, il faut s'interroger sur les échos, les conséquences de cette foi dans notre propre vie. Alors oui, c'est pas seulement le jour de Pâques qu'il faut dire le Christ est ressuscité. Vous savez, quand on dit mes frères, le Christ est ressuscité. Mais on pourrait rajouter et moi aussi je veux ressusciter. Et moi aussi je ressusciterai. Parce que c'est ça le cœur de notre foi. Alors oui, qui y a en vous cette espérance ne supprime pas sans doute les épreuves ni même la mort, mais nous savons désormais qu'elle n'a plus le dernier mot parce que Jésus est notre résurrection et notre vie. Amen.